C'est un humble combat que nous avons partagé ensemble, c'est un humble combat que nous poursuivrons, mais ne nous berçons pas d'illusions. Nous avons entendu pendant les manifestations contre le mariage pour tous des mots horribles, des mots qui font peur. L'homophobie est devenue une banalité, le combat doit continuer contre l'homophobie et toutes les formes de discrimination. Nous le disons ici à la Bastille où c'est si facile, mais pensons à celles et ceux qui sont dans des petites villes, des petits villages et qui vivent l'homophobie au quotidien. Pensons à ces jeunes qui n'osent pas dire à leurs parents « je suis homosexuel ». Eh bien j'espère que grâce à cette loi, la parole de ceux qui aujourd'hui souffrent des discriminations sera libérée et qui pourront vivre leur vie comme tous les autres, parce qu'ils sont comme tous les autres. Merci aux associations, merci aux militants et surtout dites-vous une chose, parce que vous auriez peut-être être plus nombreux ce soir, si ceux qui ont fait preuve de violence verbale et physique ne vous avaient pas fait peur, n'ayez pas peur ! Alors à ceux qui ne veulent pas accepter cette loi et qui disent on se battra encore, c'est un combat d'arrière-garde. Et disons à la droite qui est en train de se faire avaler par la spirale de l'extrême-droite qu'elles se disent demain pourquoi avons-t-on été si par jour en 2013 ? La loi de la République avec un aspect essentiel, un des socles majeurs de la République, l'égalité, voilà ce que nous allons gagner ! Et je dis, nous disons, j'entends ça et là des maires qui ne voudraient pas mettre en oeuvre ce mariage, qui se refuseraient à cela, et bien ils doivent respecter les lois de la République. Et puis on me parle de clauses de conscience, et bien certes, mais s'ils ont une clause de conscience, qu'ils laissent leur mandat, d'autres le prendront pour pratiquer le mariage ! Ce combat n'est pas terminé aujourd'hui, avec l'adoption du mariage ouvert aux couples homosexuels. Ce combat se poursuivra, il se poursuivra pour d'autres conquêtes, dans les mois, dans les années qui viennent. Et ce que je voudrais dire ce soir, c'est vous remercier, toutes et tous qui êtes là, et ceux qui ne sont pas venus, remercier les associations. Car sans vous, sans les associations, rien ne serait fait, rien n'aurait été possible. Les politiques ont besoin, ont besoin, de la société civile, pour leur ouvrir le chemin, pour leur éclairer la voie, et pour leur botter les fesses, quand ils ne vont pas assez vite, ce qui a été quand même le cas, pendant des années. Donc, merci, merci à vous toutes, merci à vous tous. Continuez à combattre, continuez à lutter, et n'en doutez pas, n'en doutez pas, on progressera vers l'égalité totale des droits, entre tous les citoyens de la République. Merci. Et je suis fier que tous, vous ayez tenu mon temps dans ce combat, et qu'en somme, nous ayons permis au président de la République, François Hollande, de tenir l'engagement 31. Oui, nous vivons maintenant dans un pays où le droit de mariage est égal pour tous. Je suis fier que nous vivions dans un pays où l'on peut, ouvertement, aimer qui l'on veut, et où il n'y aura plus des enfants, des familles, des couples, qui seront regardés de travers, parce qu'ils sont homos, que vous soyez homos ou négaux, vous êtes tous égaux, c'est cela la République de l'égalité. Le combat va continuer, parce que nous n'oublions pas ce à quoi nous avons assisté, ces propos homophobes, ces agressions inacceptables, ces extrémistes qui ont voulu propager la haine pendant toute la durée de ce débat. Alors nous le disons maintenant, cette loi, elle doit s'appliquer dans toutes les villes de France, dans toutes les mairies. Il n'est pas un maire de la République qui met à respecter cette loi de la République. Et nous disons à l'ULP et à la droite qu'ils mentent quand ils font croire qu'ils reviendront sur cette loi. C'est une avancée irréversible, comme toutes les grandes avancées de l'égalité. De même qu'ils ne sont pas revenus sur le Pax, nous ne les laisserons pas revenir sur la loi pour le droit au mariage pour tous. Et nous continuerons à nous battre contre l'hormophobie, et tant qu'il y aura des discriminations. Mes chers amis, ce soir, nous sommes fiers, nous sommes heureux d'être ici, à la Bastille, symbole des communs pour l'égalité, pour la fraternité. Nous continuerons pour que plus jamais il n'y ait de l'hormophobie, de discrimination. Nous sommes heureux. Vive l'égalité, vive la fraternité, vive la République. Sous-titrage Société Radio-Canada